et bien salut à toutes et à toutes série destroyer j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir le titre de la vidéo aujourd'hui je vais vous donner cinq méthodes pour libérer de l'espace sur votre smartphone alors je vous conseille pour ceux qui sont sur android il y aura les cinq méthodes par contre pour ceux qui sont sur ios il n'y en aura que quatre parce que la cinquième et ben il n'y a que les utilisateurs de android et qui sont chez samsung je crois qu'ils peuvent la faire voilà alors on va commencer par la première qui consiste à vider le cache des applications qui prennent beaucoup de place donc pour cela vous allez aller dans vos paramètres puis dans pardon dans applications vous allez par exemple prendre une application je vais prendre instagram parce que je sais que oula parce que elle elle prend beaucoup de elle me prend beaucoup de place voilà instagram donc regardez combien il prend elle prend 383 mo franchement c'est quand même pas mal donc vous allez dans stockage et vous allez faire vider le cache hop voilà vous pouvez voir que 235 mo sont partis voilà en fait pour ceux qui savent pas vider le cache ça veut dire en gros plus il ya un grand cache plus l'application va s'ouvrir rapidement voilà donc là l'application elle va s'ouvrir peut-être un petit peu plus lentement mais voilà ça va rien changer à d'habitude et là on y a 151 mo donc il ya ça ferait vraiment une différence donc vous faites ça avec plusieurs applications vous pouvez faire ça voilà avec cette application voilà là ça m'enlève 3 mo il y en a qui enlève plus mais c'est selon les vidéos ce pardon selon les jeux selon les jeux et applications aussi je sais que par exemple clash royale et clash of clans ça me prend beaucoup de place voilà là je peux supprimer 395 mo clash royale je peux supprimer aussi de la place voilà 649 mo voilà et vous pouvez voir que je peux aller dans clash royale et ça va être normal ça va il y aura rien qui a changé c'est juste elle va mettre un tout petit peu plus de temps à démarrer mais voilà voilà donc alors on va passer à la deuxième astuce alors la deuxième astuce pour ceux qui savent pas je sais pas si vous avez des cartes sd sur votre smartphone pour ceux qui en ont ou sinon je vous conseille d'en acheter une ça coûte à peu près dix euros sur amazon des cartes de de 10 yo 8 jo je vous conseille d'en prendre une de 16 au moins dessus vous pouvez déplacer des films vous pouvez déplacer vos photos vous pouvez faire pas mal de choses voilà mais pour ceux qui ont une carte sd je vous conseille de déplacer vos applications dessus par exemple je vais toujours prendre l'exemple d'instagram là vous pouvez voir que j'ai 150 et un sont 151 mo instagram donc stockage et là vous allez donc faire modifier donc là vous pouvez voir que instagram et est sur la mémoire de montée de mon téléphone donc vous faites modifier carte sd déplacer voilà en fait ça va déplacer les données de instagram sur ma carte sd donc bien entendu si j'enlève ma carte sd voilà ça va ça va enlever mes données mais j'aurais quand même reconnecter par la suite voilà donc là voilà ça c'est terminé et là normalement on voilà on est à 124 ça enlève de pas beaucoup mais maintenant tout ce qui va être tous les données et toutes les tous les mo qui vont arriver en plus et ben ça va être sûr ça va être placé sur ma carte sd voilà c'est pour ça que je vous invite vraiment à acheter une carte sd voilà pour la prochaine astuce alors elle consiste toujours aller dans vos paramètres et là vous allez aller dans maintenance de l'appareil voilà donc une fois que vous êtes là pour les personnes qui n'ont pas maintenance de l'appareil vous avez peut-être samsung manager ou smart manager pardon oui je crois que c'est smart manager c'est app et c'est vraiment à peu près par c'est à peu près pareil voilà il ya les mêmes fonctionnalités voilà mais logiquement sur votre téléphone vous avez forcément quelque chose de pour libérer de la place qui nettoie et tout pas de qui déjà sur votre téléphone en fait donc moi c'est ça se trouve dans paramètres ça s'appelle maintenance de l'appareil pour les téléphones récents c'est c'est ça voilà donc vous allez d'en optimiser maintenant voilà là je vais le mettre à 100 voilà hop voilà terminé ok donc une fois que vous êtes là dessus vous avez plusieurs icônes en bas vous avez batterie stockage mémoire et sécurité donc nous ce qui nous intéresse c'est plutôt stockage voilà donc là vous pouvez voir vous pouvez voir vos les documents combien de place ça vous prend les images les vidéos audio c'est tout ce qui est musique application thème et cartes sd voilà donc là je peux pas nettoyer comme j'ai fait il ya pas très longtemps du coup et du coup y'a rien à nettoyer voilà mais vous pouvez voir que là je suis à 20,5 jo sur 32 jo et je vais essayer de je vais essayer de supprimer des trucs que je m'en sers pas par exemple dans application là ça va vous mettre en ordre un ordre voilà utilisation rare utilisation occasionnelle et ça met juste ça voilà donc là vous pouvez voir si je vais supprimer une application bah forcément ça va baisser donc là vous pouvez je vous conseille de supprimer les applications inutiles donc celle de rare pardon celle de rare par exemple là j'ai quelques applications dont je me suis pas servi à vraiment longtemps donc mais je vais quand même les garder un mais je vous conseille de les supprimer si jamais vous vous rappelez plus que vous les avez voilà après dans audio si jamais vous avez des musiques que vous vous souvenez plus que vous les avez images des photos inutiles par exemple des photos floues ou des photos ratées et aussi déplacer vos images sur roca sur votre carte sd aussi si jamais vous pouvez le faire voilà et puis on va passer à la prochaine astuce alors la prochaine astuce donc ça va être l'astuce pour ceux qui sont chez samsung uniquement chez samsung je sais pas si ios ils ont quelque chose comme comme ça donc ceux qui sont chez samsung ils ont une appli qui s'appelle samsung membres c'est les personnes qui sont chez samsung membres donc vous cliquez dessus voilà donc le temps que ça charge c'est une application de nettoyage en fait créée par samsung donc là vous allez cliquer cliquez sur la photo qui a en haut là où il y a les les gens voilà ok une fois cliquez ça va vous mettre une page entretien du téléphone et donc là vous pouvez voir un icône nettoyage de la mémoire de l'espace de stockage donc c'est celui-là vous pouvez faire les autres mais c'est celui-là qui va dans cette vidéo nous intéresser le plus voilà vous cliquez vous cliquez dessus et là vous avez stockage et ram donc va juste falloir cliquer sur libérer voilà donc j'ai libéré 447 mo de ram et 0 mo de stockage comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps voilà ok donc voilà c'était juste une petite astuce très 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 simple voilà donc maintenant ma dernière astuce ça va être l'astuce la plus la plus utile je pense c'est donc dans la description vous aurez le lien de l'application ccleaner donc alors ça va être un lien premium en fait ça va être le lien de l'application premium donc l'application premium en fait vous pouvez programmer vous pouvez programmer vos nettoyages donc moi chaque jour j'en ai un qui se fait automatiquement sans rien besoin de toucher et tout et c'est ça que je trouve vraiment pratique voilà donc moi chaque jour ça me le fait aussi j'ai des pubs j'ai pas de pub du coup comme j'ai le pro voilà et je peux faire vraiment pas mal de trucs que ça se trouve pas essayé voilà planifié voilà et là toutes les 24 heures vous réglez combien de mo vous voulez utiliser vous pouvez mettre de 0 à 250 mo voilà et donc là moi j'ai réglé toutes les 24 heures vous pouvez régler toutes les 48 heures 72 heures ou une fois par semaine je vais régler par exemple 48 heures là on va dire oui 100 mo c'est très bien même 50 par tous tous les deux jours voilà donc là nettoyer automatiquement la que les caches les fichiers les apk les caches de publicité les miniatures voilà hop ok donc là c'est programmé après vous pouvez aussi donc là vous faites analyser sur le bouton principal et donc là ça va analyser votre espace de stockage donc moi je l'ai fait ouais aussi il n'y a pas très très longtemps du coup il n'y aura pas vraiment beaucoup de mo qui va être surpris mais voilà donc là en cache visible j'ai 18,8 mo en miniature 117 et en dossier vite 4 j'ai pas beaucoup voilà terminé le nettoyage vous aurez pu sélectionner d'autres trucs avant mais moi j'avais tout besoin donc je n'ai rien sélectionné voilà hop je fais juste que ce qui a été sélectionné par défaut c'est le principal voilà après vous pouvez cliquer sur stockage pour voilà comme tout à l'heure apercevoir ce que vous avez dans l'application image vidéo audio et fichiers et vous pouvez sélectionner par exemple application voilà les applications que vous voulez supprimer qui vous servent pas vraiment occasionnellement voilà voilà donc ça va être tout pour ce petit tuto je pense que vous pouvez aussi faire beaucoup de choses avec ces cleaners voilà mais je vais pas tout faire je vous laisse découvrir si vous voulez l'application pardon voilà donc je vous le rappelle elle est dans la description de cette vidéo donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et moi je vous dis salut salut